Il se fait qu'il y a des extravagances du personnage qui, à l'époque, font qu'on peut sourire et que jalousie, envie, etc. Enfin, vous ajoutez tout ça à un comportement extravagant et ça peut suffire pour attirer l'attention sur soi. Il boit beaucoup, dit-on. Il a contracté une maladie pulmonique, comme on dit à l'époque, une maladie des poumons au cercle polaire. Il tousse, il crache le sang et il boit beaucoup, semble-t-il, pour se soigner, mais pas seulement pour se soigner. De temps en temps, il s'habille en lapon. C'est du meilleur effet, évidemment. Vous imaginez. Mais à la cour, de temps en temps, il a une perruque rousse qu'il porte à l'envers et est poudrée de jaune. C'est fait aussi pour attirer l'attention, toutes les attentions sur soi. Et puis dans sa correspondance, il faut aller voir les correspondances pour voir un peu comment, peut-être à l'époque, comment se-t-il a déjanté un petit peu. Mais bon, il a envie de faire sauter les pyramides à la mine pour voir ce qu'il y a dedans, vraiment, donc les faire exploser. Mais on n'a pas le même rapport, voire vivant de nom. On n'a pas le même rapport aux monuments à l'époque. On n'est pas dans une logique de conservation. Il veut aussi créer une cité uniquement avec des jeunes européens qui parleraient le latin. Ça ressemble à l'Europe 1, sauf que ce serait l'anglais. Mais il veut également pratiquer la vivisection. Il est assez singulier. Il veut pratiquer la vivisection sur les cerveaux des condamnés. Il considère qu'il y a un mystère des passions, qu'on devrait savoir comment ça marche si les condamnés à mort ont pratiqué des vivisections sur eux. C'est-à-dire si on allait voir un petit peu comment fonctionnent les passions. On ouvre les boîtes crâniennes, on regarde comment les cerveaux fonctionnent et puis on va découvrir le mystère des passions. C'est un petit peu court, mais les idées circulent. D'autant qu'à l'époque, les correspondances sont lues et elles sont faites pour ça. On n'écrit pas à un correspondant particulier privé. On écrit à des individus dont on sait qu'ils vont faire circuler dans des salons des idées auxquelles on croit. Alors, provocation, pas provocation, idées singulières ou saugrenues, à vous de voir, mais le personnage est assez pittoresque et extravagant.